... Nous avons été sollicités comme d'autres grandes structures pour réfléchir avec la métropole et nous l'avons fait de très bon gré et même avec un très grand intérêt parce que l'assistance publique au plateau de Marseille n'est pas qu'au service des Marseillais et il est au service au sens large de l'ensemble de la population de la métropole et au-delà de la région. Donc nous ne pouvions pas être en dehors de cette réflexion. Nous ne pouvions pas être en dehors parce que nous sommes créateurs de richesses, nous sommes un des acteurs économiques majeurs de la métropole et donc nos projets ne peuvent pas ne pas être insérés dans la réflexion de la métropole. Alors quels sont justement ces projets d'envergure métropolitaine aujourd'hui à la PHM ? Alors nous avons par exemple le projet de transformer ce bâtiment de la Timone qui est dans le plus grand hôpital de France en hôpital, je dirais, de développement durable qui permettent d'utiliser au mieux les énergies. Nous avons le projet de déménagement de la direction générale pour y amener un institut méditerranéen des maladies rares pour accueillir des entreprises, pour créer de l'emploi, pour amener de la valeur ajoutée. Nous avons le projet que l'hôpital Nord, qui est placé au centre de la métropole depuis 50 ans, soit un des grands animateurs de la politique de santé en partenariat avec nos amis d'Aubagne, de Martigues, d'Aix, mais on peut dire aussi de Salon ou d'Arles. Et donc c'est très naturellement que nous sommes dans cette réflexion. Alors la métropole, vous la vivez aussi au quotidien dans vos échanges avec les autres établissements de santé de l'agglomération. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'échanges ? Les exemples d'échanges, c'est à la fois des échanges de professionnels de santé. C'est ici que nous formons des médecins. Et donc nous accompagnons quand nos établissements a mis le demande des transferts de médecins. J'ai en tête des médecins néphrologues à Aix, cardiologues à Salon, par exemple. Plein de projets de coopération avec Martigues et c'est un de mes collègues qui dirige l'hôpital d'Aubagne. Donc là, nous sommes naturellement, je dirais, avec nos frères hospitaliers. Et nous sommes également avec eux dans l'analyse et dans l'amélioration du parcours des patients. Il est important qu'ils puissent soigner les malades dans le premier niveau d'activité. Ils en ont tous la compétence. C'est normal que le parcours en recours soit construit avec nous.